L'arrivée probable de M. Laurent Barbo fait l'actualité de l'un des réseaux sociaux présentement à travers le RHTP, le FP, le GPS et le PDC RDA de M. Henri Konambedi. C'est ainsi que le président Laurent Barbo sera bientôt otage de ses propres partisans en Côte d'Iffon. Voici le piège qui attend l'ancien président en Côte d'Iffon, l'ancien président piégé, pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! A quelques jours de son retour programmé à Abidjan, on peut le dire, l'arrivée de l'ancien chef de l'État, Laurent Barbo, n'est désormais plus la seule affaire du comité opérationnel chargé de la préparation de son retour annoncé à Abidjan. Le symbole de la gauche ivoirine revient et il faut, il faut que tous les cassis de son parti politique se signalent. Personne ne semble prêt à laisser passer l'occasion de se faire un nom dans cette affaire qui cristallise les attentions au niveau national et international en Côte d'Iffon et dans le monde entier. Après la cacophonie observée, autour de l'annonce de la date de l'arrivée de l'ex-chef de l'État et de la poursuite des tournées de mobilisation en Côte d'Ivoire, on assiste à une montée du temps des irréductibles du clan déterminé à imposer un chemin d'accueil populer à l'ex-dirigeant. Il semble avoir fini pour s'en convaincre en ce jour, avec le président Al-Sanwattara, le combat pour la libération de M. Doran Bakbo. C'est d'abord et surtout eux, et à son retour probable, ce sont eux, les gardiens du temple regroupés dans le grand ensemble des Bakbo. Bakbo ou rien, affirme les gars à nouveau en ce jour, qui se doivent légitimement d'entourer le chef de l'État à son annonce à Abidjan. A ses côtés, chacun s'imagine des gens scintillés en se positionnant comme le bras séculier de l'ancien chef de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Bakbo, qui profite de l'occasion en ce jour et adresse un message émouvant aux Ivoiriens après la gifle offert à Emmanuel Macron. Cadré les passés Foucault, qui députent sa chute dans les années 2010-2011 suite à la crise post-électorale des élections qui l'opposaient avec le président Al-Sanwattara, se sont constamment illustrés par un radicalisme inflexible sur la scène politique au point de se mettre en marge de tous les processus électoraux, à l'exception de celui de mars 2022, qui a vu l'organisation des législatives sans le président Laurent Bakbo. C'est dans ce sens que l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Bakbo, ne pourra que difficilement s'affranchir de l'influence de l'induce de son parti politique, pour qui il est devenu un gage de suivi politique. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Fous-titrage Société Radio-Canada